Bonjour à tous, le temps devient de plus en plus lourd, vous avez dû le ressentir si vous habitez le bassin parisien notamment hier soir avec ces orages qui venaient de Normandie qui se sont décalés ensuite vers ces régions. Et regardez un petit peu ces passages nuageux qui étaient nombreux d'ailleurs dans le département de Lorne avec cette averse de pluie que vous voyez au loin. Une autre photo cette fois-ci en direction du Haut-Rhin avec ce partage de nuages et d'éclaircies, ça a été le cas tout au long de la journée. Alors pour la suite, nous avons notre anticyclone toujours bien puissant sur la France, malgré tout cette petite limite que vous voyez réussie à se glisser et à apporter davantage de passages nuageux. Donc regardez ce qui va se passer déjà dans votre après-midi avec toujours ces brouillards qui pourraient s'accrocher vers les côtes de la Manche, quelques gouttes de pluie très localement possibles pour la Bretagne et vers les pays de la Loire. Partout ailleurs ce sera comme hier, très belles éclaircies, quelques passages nuageux sans conséquence et sur l'est du pays il y aura encore une fois ce risque d'averse orageuse plutôt en fin d'après-midi et pendant votre soirée. Au niveau des températures maintenant, comme hier, elles restent très stables, dignes toujours du plein été avec 25 pour Rouen, 28 degrés à Nantes jusqu'à 33 degrés, ce sera pour Perpignan. Pour la suite, on aura donc l'arrivée de cette fameuse petite perturbation très atténuée qui va surtout apporter de nombreux passages nuageux vers les bords de Manche, des brouillards côtiers également. Dans le courant de l'après-midi, ces brouillards pourraient vraiment résister une bonne partie de la journée. Partout ailleurs, ça restera encore un partage de nuages et d'éclaircies, très très localement un petit risque d'averse possible, surtout en fin de journée vers les Pyrénées. Et ça y est, le Mistral de nouveau se lève jusqu'à 50 km par heure. Au niveau des températures maintenant, ça reste dans l'ensemble très agréable au réveil avec 16 degrés pour la Rochelle tout comme à Lyon. Dans le courant de l'après-midi, les températures là encore vont s'annoncer toujours très chaudes avec 29 degrés pour Strasbourg. Et ce temps lourd, chaud, va persister tout au long de ces prochains jours. Regardez, la messe d'air reste bien parmi nous. Ça va continuer jusqu'au début de la semaine prochaine. A noter que le temps va s'annoncer particulièrement estival ce week-end. Il fera beau, mais il fera surtout très chaud. Des pointes jusqu'à 34-35 degrés vers le sud-ouest, vers le Longue-Doc-Roussillon également. Et la semaine prochaine, les deux premières journées resteront vraiment estivales. Mais rapidement, une dégradation orageuse devrait arriver et faire chuter les températures. Tout de suite, c'est le journal. Bonjour à tous. Il fait beau, il fait chaud la journée. Et le soir, les orages font beaucoup parler d'eux en ce moment. Mais il y a quand même de très beaux couchers de soleil grâce à ces passages nuageux qui sont bien présents. Ça a été le cas hier dans le Maine-et-Loire. Regardez, et une autre photo cette fois-ci en direction des Bouches-du-Rhône avec ces passages nuageux au loin. C'est vrai que localement, il y a encore ce risque d'averse qui va persister tout au long de ces prochains jours. A noter que nous avons une nouvelle perturbation qui va réussir à se faufiler sur les côtes de la Manche pour la journée de demain. En attendant, on aura à peu près aujourd'hui une journée similaire à hier. De nombreux passages nuageux, de très très belles éclaircies quand même. Et puis ces brouillards côtiers qui vont s'accrocher vers les côtes de la Manche. Il y a ce risque d'averse de pluie qui va se renforcer pour la Bretagne et les pays de la Loire. Et toujours des averses orageuses le soir, en fin d'après-midi également, pour l'est du pays, sur le relief Corse. Et se rajoutent maintenant les Pyrénées. Au niveau des températures, ça reste toujours très chaud pour la saison avec 29 degrés par exemple à Agen. Et pour demain, c'est là où on va retrouver notre nouvelle perturbation qui va donc glisser sur les côtes de la Manche, apportant surtout des passages nuageux, des brouillards qui pourraient également se former vers le Pays Basque. Et dans l'après-midi, à peu près similaire à aujourd'hui encore une fois, des passages nuageux, de très belles éclaircies, très localement, un petit peu partout cette fois-ci, un risque d'averse de pluie, ça pourrait s'annoncer un peu intense selon les endroits. Et le Mistral, vous le voyez, qui recommence à se lever jusqu'à 50 km par heure le long de la vallée du Rhône. Au niveau des températures maintenant, ça reste toujours très doux au réveil, 21 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, les températures là encore vont s'annoncer très stables, 28-29 degrés sur l'ensemble du pays. Et pour la suite, on attend vraiment un week-end estival pour tout le monde. Il fera beau, il fera très chaud, des pointes à 35 degrés attendus et ça devrait continuer au début de la semaine prochaine avant l'arrivée d'une dégradation orageuse. Très bel après-midi à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada